hey ça cartonne les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale disney alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo dessus et je me suis dit ben comme c'est les vacances on va en profiter c'est l'occasion de se replonger un peu dans ce monde magique qui est celui de wald disney et de bien entendu ses longs métrages alors j'ai cherché un thème pour tout vous dire pendant un moment j'ai cherché et comme malheureusement aller dans un des parcs d'attractions disneyland n'était pas au programme de mes vacances il a fallu que je me rabatte sur autre chose et je me suis rendu compte récemment en zappant un peu sur youtube en passant d'une vidéo à l'autre je suis tombé sur des disney tags que je connaissais que en anglais je connaissais que des vidéos anglaises sur le sujet et puis je suis enfin tombé sur des versions françaises de cette nouvelle tendance qui circule depuis quelques temps maintenant sur youtube alors pour expliquer qu'est ce qu'un disney tag en fait c'est une série de questions 10 dans le maximum qui reviennent le plus fréquemment enfin des questions qu'on pose le plus souvent quand on aborde le monde de disney et avant d'entrer dans le vif du sujet ce que j'ai trouvé assez intéressant en zappant sur plusieurs vidéos pour savoir si c'était vraiment un phénomène de mode entre guillemets que ça devenait vraiment une tendance j'ai remarqué que ces disney tags n'étaient proposés en vidéo que par des filles je sais pas je sais pas disney n'est pourtant pas sexy je veux dire c'est pas parce que la plupart des des contes de disney à les des films disney pardon adaptent les contes de faits en commençant par il était une fois et ils vécurent heureux ils ont beaucoup d'enfants voilà disney c'est quand même bien plus quoi c'est tout aussi original ça c'est se moderniser et tout donc voilà bon bien entendu il ya aucune part de sexiste là dessus c'est juste pour la blague mais voilà je trouvais ça étonnant de voir que des filles les rares vidéos j'ai pu voir des mecs qui faisaient ces disney challenge aussi qu'on appelle disney tag donc c'était en fait juste pour participer à la alors aux vidéos de leur petite amie qui elle faisait à proprement parler le disney tag qui défiait le disney challenge ça s'appelle aussi disney chanel challenge pardon mais là faut rajouter un un cuisse de musique bon j'allais pas le faire parce que je suis tout seul j'ai pas de copine chez moi mais mais j'ai voulu donc redresser le niveau là pour prouver que nous aussi messieurs on dégâche pas forcément une image que de mecs qui se prennent pour origina jones ou veut être veulent être barraqué comme stallone ou schwartzi dans dans leur film d'action ou c'est pour on n'est pas juste des gamers bref j'ai voulu montrer que nous aussi on est sensible surtout moi on aime beaucoup disney et c'est pas pour c'est pas parce qu'apparemment on donne l'impression d'être moins fan des films que ça nous empêche de répondre à des questions sur le sujet voilà donc sans plus attendre entrons dans le vif du sujet et faisons ensemble ce disney tag avec la première question quel est ton disney favori alors évidemment vous vous doutez bien que cette question là elle est extrêmement difficile si c'est impossible de ne citer qu'un film disney tellement il y en a eu tellement ils sont tous aussi bons les uns que les autres mais je vais tout de même essayer de répondre à cette question et je dirais que mon disney je vais couper en deux je vais couper ma réponse en deux parties pour voilà pour être concis précis voilà on s'en fout c'est disney c'est les vacances mon disney tout public que mon disney préféré tout public voilà je dirais c'est lilo et stitch le long métrage apparemment 65 oui parce que oui évidemment je vous ai pas montré ma superbe collection de films j'allais y revenir un peu plus tard voilà alors là normalement j'en ai à peu près une vingtaine donc ils sont pas tous dans l'ordre je commence avec le 2 je finis avec le 105 mais évidemment vous doutez bien qu'en 20 films il n'y a pas il n'y a pas le compte évidemment c'est à l'heure actuelle avec la au moment où je fais cette vidéo nous sommes le 30 non nous sommes le 1er juillet 2014 et donc le dernier disney sorti en salle à cette date c'est maléfique je ne sais pas si on compte comme un long métrage ou quoi s'il aura le petit losange sur la tranche des dvd ou quoi sinon c'est la reine des neige voilà bon parenthèse fermée donc lilo et stitch alors pourquoi parce que j'ai je dirais que c'est pour moi le le film disney qui brise en quelque sorte les codes d'un film disney tel qu'on le connaît les stéréotypes et tout ça change des comptes prince et princesse magie fait sorcière etc d'ailleurs comme le disait là j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur disney d'ailleurs comme disait l'affiche qui en faisait la qui faisait la promo du film disney c'est plus de 70 ans des films où les personnages sont courageux mignon attachant drôle sensible les temps change et donc on avait là l'affiche on va dire coupé en trois colonnes les colonnes de droite et de gauche c'était les autres personnages des films disney enfin des autres films jusqu'à réaliser des films disney réalisés jusqu'à présent jusqu'à l'illot et stitch et qui était mis en retrait et en position de je sais pas de protection ou quoi qu'ils ont fait qu'ils se protégeaient et qu'ils se qui se mettaient en retrait et en fait leur attitude était expliqué par le fait qu'il y avait stitch en colonne centrale et donc pas pour eux c'était une créature qu'ils n'avaient jamais vu quoi c'était moche et puis enfin voilà j'adore ce disney parce que franchement c'est un c'est un peu l'héros nouvelle génération quoi un alien qui débarque sur l'île de hawaii qui suit l'amitié avec une petite fille et sa grande soeur parce qu'elles sont orphelines non plus leurs parents et il y a d'autres martiens ou d'autres extraterrestres qui veulent essayer de reprendre cet alien de leur capturer prendre pour le détruire ou vous faire des expériences génétiquement modifié dessus et au passage peut-être détruire la c'est pas on sait pas et donc franchement ce film je l'adore quoi c'est mon disney préféré je trouve que c'est un personnage vraiment attachant d'ailleurs tous les personnages dedans sont attachants et donc voilà pour moi ça change des autres films c'est un film qui est je veux dire il a tout il y a de l'humour il y a de la chanson il y a de la musique de la chanson enfin on dirait c'est le minimum pour un film disney et voilà il y a des références à elvis presley c'est culturel ça on voyage même dans les bonus du dvd vous pouvez le le trouver l'équipe de réalisation et aller sur hawaii même pour pour trouver pour essayer de représenter les coutumes les attitudes des personnages typiques enfin voilà pour pour représenter le l'esprit d'hawaii en lui-même quoi c'est moi j'adore ce fait mais si vous le savez si vous n'êtes pas au courant juste numéro 81 il y a eu une suite il est au stage 2 et c'est aussi bon que le premier mais voilà moi le 1 est mon disney favori tout public et je vais passer voilà juste pour répondre en fin terminé avec cette première question mon disney princesse préféré oui parfaitement un disney princesse je suis un mec et j'aime les contes de fées il n'y a pas de qu'est ce qu'il y a il n'y a aucun souci voilà pas de jaloux mon disney princesse préféré ce serait la belle et la bête vraiment j'ai jamais rien vu d'aussi beau là contrairement à lilo et stitch et juste petite parent une dernière petite parenthèse et anecdote sur ce personnage si vous recherchez un peu sur youtube comme dans les bonus du dvd de lilo et stitch notre alien favori aurait tenté de s'incruster dans les films disney c'est pour faire la promo de son film essayer d'avoir son film à lui et si vous recherchez sur youtube devriez voir les 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 teasers de lilo et stitch qui reprennent les anciens donc aladdin la petite sirène et la belle et la bête donc où stitch apparaît dedans quoi c'est un peu petit bonus mais plus sérieusement la belle et la bête c'est pour moi un film qui est justement le conte de fées par excellence et qui peut qui peut plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles quoi c'est vraiment il ya tout il ya la beauté il ya la magie les chansons le les décors punaises mais ce film a eu des oscars c'est quand même pas pour rien quoi il a été récompensé aux oscars pour ça mais je veux dire mais c'est normal quoi les encore une fois des personnages attachants les objets belles les listes il ya des scènes mythiques culte mais ce film franchement il me c'est mon enfance quoi je quand j'étais petit c'était mon disney princesse préféré et encore ça l'est toujours aujourd'hui pourtant il ya j'ai eu des princesses j'ai franchement oui j'ai aimé des disney princesses j'ai dit j'ai d'abord aimé cendrillon il ya eu ensuite ariel et la petite sirène et là récemment il ya eu réponse mais franchement la belle et la bête c'est le disney franchement par excellence quoi je sais c'est beau voilà tout simplement c'est disney c'est comme on l'aime et franchement ce film mais il me marre quoi et ça elle restera encore dans mon facilement dans mon top 5 voire top 3 de mes films disney préférés quoi donc je voilà la belle et la bête tu peux pas test quoi c'est c'est juste magnifique c'est très sincèrement je trouve même pas les mots pour vous dire à quel point mais j'aime ce disney quoi c'est l'attention que j'y porte est aussi forte que mon film film préféré toutes catégories confondues à savoir roger habit quoi c'est pour vous dire je la belle et la bête mais voilà franchement si vous l'avez pas vu mais si vous l'avez pas vu mais 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 comment comment vous ne pouvez pas le voir surtout avec les nombreuses adaptations que ça a eu quoi en dehors de disney mais c'est me suis fait mal bref alors deuxième question quelle scène d'un film disney aurait tu aimé vivre alors ça j'avoue que c'est assez particulier comme question encore une fois tellement il ya de films mais comment vous voulez choisir que c'est mais personnellement sans jouer les balles à sous quoi j'aurais bien aimé vivre la plupart des scènes de combat avec film disney les scènes un peu où les personnages ils se confrontent aux méchants mais dans des scènes assez marrant encore une fois genre la belle et la bête quant à les objets qui veulent défoncer leur race aux copains de gaston quand ils envahissent le château mais il ya des trucs il ya l'armoire qui enferme un mec en elle et puis hop il ressort on dirait un travesti mais c'est plus tard mais si vous n'avez pas vu cette scène mais l'immense quoi je sais pas mais même si une coccinale dans le nez pas besoin mais non génial en jeu c'est pas c'est pas les scènes de combat pourquoi pas je ya plein de scènes que tu aimerais vivre dans disney je sais pas moi quand le le génie de la lampe il sort quand tu voles les pauvres pour aider quand tu voles les riches pardon pour aider les pauvres dans robin des lois je pense ouais je pense vraiment que c'est celle là c'est vraiment une scène comme ça que j'aurais aimé vivre quoi parce que moi franchement ça me ça m'attriste de voir des gens encore dans dans un pays comme le nôtre qui voilà qui manque de deux besoins qui manque de vie donc de de tout et franchement non j'aimerais bien à voilà accomplir une scène avec robin j'ai beau consulter mes films il n'y a pas une scène en particulier enfin je vous l'ai dit les moments de fun où il y avait éventuellement du combat mais ça c'est c'est dans tous les disney ça c'est pas les mots je vois je suis en train de tricher les indestructibles ouais dans franchement je dis non j'y pense ouais ce serait être aux côtés de robin des bois ouais même en même en tant qu'animal genre je me verrais bien comme un chat en train d'aider le renard robin des bois voilà je pense que c'est ouais c'est une des scènes que j'aimerais bien vivre quoi sinon ou ou une qui me ferait vraiment kiffer le film tron l'un le premier ou l'autre peut-être le deuxième avec les tenues un peu plus high tech plus plus moderne et tout ça serait sympa ouais l'un ou l'autre saut aider les pauvres dans robin des bois ou vivre une expérience comme d'entre eux ouais ça serait ça un moment inoubliable passé dans les alors troisième question un moment inoubliable passé dans les parcs d'attraction alors je suis allé que au disneyland de paris bon déjà je pense qu'il ya un un moment inoubliable que personne auquel personne ne peut échapper et qui marquera encore des générations entières c'est bien entendu la parade la parade peu importe la période à laquelle tu y vas les chars les comédiens qui ressemblent très pour trait aux personnages enfin surtout pour les princes et princesses le défilé de tous les personnages donna miki et compagnie c'est tellement beau c'est les les tu regardes ne serait ce que les pubs les promos enfin les les publicités pour un pour venir en famille proposer le le séjour gratuit pour les moins de douze ans ou sept ans je sais plus mais tu vois les lumières l'illumination le plaisir dans les yeux des gosses mais si voilà donc déjà la parade et il ya des attractions et des attractions qui m'ont plu notamment celle de pinocchio et je me souviens mais comme si c'était hier avec mes parents on avait fait le manège et même mon père il était comme un gosse à un moment il on passe devant des des ombres chinoises ou quoi mon père il fait woooow je sais pas si c'est parce que j'étais petit et môme qui voulait me mettre dans l'ambiance ou quoi et là alors là tous ceux qui ont fait ce manège comprendront ce que je ressens à ce moment là enfin c'est je pense que c'est commun à tous c'est c'est au moment où monstro débarque de nulle part comme ça et touffe en grand sa gueule pour te donner l'impression de t'avaler et tout mais putain mais à ce moment là ton coeur il fait un petit truc qui va rien dire mais j'ai mais c'était comme ça et puis là tu hop monstroile t'avale et là tu tu arrives à la fin du manège tu redeviens calme posé tout à la musique de la fée bleue qui arrive et qui hop un coup de baguette magique elle te elle donne soudainement vie à pinocchio enfin tout ça c'est projeté sur un mur mais c'est voilà c'est ce manège là c'est pfff ça m'a surpris quoi je me rappelle aussi d'un manège de peter pan où tu on te donne l'impression que tu es en train de voler et que tu survolent le le bateau des pirates qui survolent lui même aux côtés de big ben mais je suis plutôt sûr de ça mais en tout cas voilà ça c'est un manège aussi qui m'a marqué je sais pas pourquoi c'est sympa mais voilà ça m'a pas autant marqué que pinocchio et bien entendu il ya les poupées les poupées voilà maintenant vous l'aurez dans la tête vous pourrez plus vous en passer voilà non il faut dire que on a fêté d'ailleurs l'anniversaire de ce de cette attraction je sais pas je sais pas quel âge ça a maintenant mais c'est il ya des gens qui ont fabriqué ces poupées c'est c'est universel ce manège tu t'y retrouves c'est c'est un appel à la tolérance aux droits des hommes à l'égalité voilà c'est c'est beau tout simplement c'est beau et voilà enfin vraiment l'attraction de pinocchio m'a marqué plus que les autres aussi il ya les petites tasses et tout qui me rappelle encore une fois la belle et la bête avec la théière et tout à ici peut-être une fois on dînait dans un restaurant j'étais encore encore plus petit avec mes parents et là je mangeais des spaghettis bolo dans un resto je crois à l'entrée du parc et là il ya d'un groupe qui est venu comme ça trop qu'il faut pas du bois je dis pas et puis et puis il est venu et puis on a fait une photo avec mes parents il dit il a voulu me prendre une fourchette puis avec son gros pif il n'arrivait pas j'aurais adoré j'aurais aimé que ce soit donald mais bon on peut pas j'étais déjà content franchement c'est non voilà et puis un dernier moment inoubliable juste entre avec la parade l'attraction de pinocchio pour ma part et un dernier truc qui je pense nous a tous fait plaisir quand on était mom ou même quand on a gardé un esprit d'enfant et qu'on va au parc parc d'attractions disney c'est de demander des autographes à ses idoles franchement c'est à nos personnages préférés ça y'a rien de plus sympa franchement c'est ils jouent le jeu alors qu'ils ont des tas d'enfants qui viennent les voir et bah ça les empêche pas d'être toujours aussi sociable c'est j'adore comme disneyland le monde où tes rêves prennent vie voilà ni plus ni moins c'est j'adore ces moments là et franchement j'aurais rien contre dire faire un tour quoi il n'y a pas d'âge pour aller à disneyland alors question numéro 4 si tu étais un prince qui serais-tu alors je sais pas si c'est un prince j'ai le temps de réfléchir mais je pense que je serai eric dans la dans la petite sirène je sais pas si ce mec est un prince a l'air d'être un aventurier un peu un peu sapin qui qui aime voyager et tout et qui a l'air d'avoir je sais pas il a l'air d'avoir un château à lui bon peut-être que c'est un prince je sais pas si on parlait de prince encore à l'époque mais voilà franchement en plus le kiff de se faire réveiller par le doucheur d'une print d'une sirène qui qui même pas là genre pour te te vouloir du mal parce que bon voilà les légendes racontent que les sirènes elles envoûtaient les marins juste pour faire sombrer leur bateau là elle tombe amoureuse de toi quoi tu as une sirène comme amoureuse c'est pas c'est pas la classe sans déconner c'est c'est beau quoi et puis franchement voilà je c'est pareil ursela me piquerait ma copine mais jamais je la laisserai faire je me perds les trépages je suis peut-être trouillard à la base mais il ya un petit déclic qui ferait que voilà j'irai j'irai à la chercher non c'est en plus ce dix animés encore une fois je l'adore c'est un de mes disney aussi princesse préférée il ya la musique et tout sébastien sous l'océen sous l'océen puis quel kiff d'avoir des amis poissons après quand t'épouser une sirène c'est non franchement eric je l'aime bien voilà je pense que c'est ce serait lui je suis pas un gros aventurier je me dis pas après aussi très physiquement je le que je lui ressemble mais je pense serait plus pour lui que qu'un autre prince voilà un prince philippe dans la belle au bois dormant je trouve pas je trouve un peu non je ne saurais pas apporter d'avis sur les autres princes donc je mets je me verrai plus en tant que prince eric voilà c'est pour tout vous dire justement je sais même pas si c'est un prince parce qu'honnêtement je me vois pas prince du tout mais à la limite le le compagnon du prince peut-être je fais le guignol mais voilà non peut-être non franchement prince eric enfin eric de la petite sirène quoi je me vois bien comme lui et oui donc du coup pour pas faire de jaloux pas de sexisme si tu étais une princesse laquelle serais-tu alors est-ce que dans le sens princesse je peux garder mon un peu un air de garçon manqué où je tourne vraiment ça romantique alors je vais répondre dans les deux sens quoi si j'étais une princesse un peu un peu garçon manqué je dirais réponse je l'aime bien je suis allé voir le film avec une amie salut lors et je la trouve j'ai trouvé série débrouillarde quoi quand quand c'est parce que ça fait un 18 ans qu'elle est enfermée dans sa tour elle peut pas sortir mais elle sait s'occuper elle a de l'imagination et puis quand elle découvre le monde bas bah voilà elle s'éclate elle est un peu curieuse elle veut elle veut s'occuper elle a une joie de vivre je elle adore les canards à la fille non je je la verrais bien elle parce que aussi quand il faut se battre ben voilà bon elle a une façon bien à elle de se battre avec sa poêle mais bon c'est c'est là je l'aime bien j'ai failli dire rebelle mais non elle est encore plus courageuse que moi elle va dans elle prend des risques elle se lance dans ses aventures périlleuses c'est pas trop moi ça malheureusement c'est donc donc plutôt princesse réponse et après dans les contes de fées vraiment si j'étais une fille typiquement je pense que j'aimerais j'aimerais bien vivre un conte de fées comme bah encore une fois soit cendrillon soit ariel ouais je on rêve du prince charmant on espère que voir nos rêves prendre vie un jour se réaliser ouais franchement ce serait l'une ou l'autre je dirais je pensais pour quelque chose d'un peu plus quand même mature dans le sens où bon ça reste des contes de fées ça reste magique et tout mais voilà soit cendrillon soit soit ariel j'ai franchement moi j'ai encore j'ai beau me souvenir j'ai beau consulter une princesse franchement le voilà cendrillon ou réponse ou ariel pour côté vraiment typiquement féminin et réponse pour le côté un peu un peu débrouillard garçon manqué fin après elle n'est pas forcément garçon manqué pour vous mais c'est l'impression que moi elle me donne à quel personnage de disney ressembles-tu comment tu veux répondre à cette question là je peux pas prendre un héros particulier ça serait ça serait se vanter quoi je sais pas c'est si maintenant que j'y pense j'ai un flash je pense que je serai comme le copain dans le bon copain de de clochette voilà celui-ci pas si vous le voyez quand il s'appelle terence voilà terence terence dans la fée clochette toute fée clochette confondue j'ai envie de dire terence parce que bon voilà encore une fois je suis un peu dans la friendzone je suis bon copain j'aime bien aider je peux je peux éprouver les sentiments pour une copine et puis bon voilà c'est pas même si ça aboutit à rien voilà je suis content de rendre service et tout donc je vais tu dirais bien à lui après c'est je dirais que si je suis ce personnage là dans la vraie vie dans la vraie vie dans la vie de tous les jours comme ça en revanche si j'ai possibilité de m'éclater donc je dirais sur scène voilà encore une fois je veux vraiment bien précis un bien concis je pense que si de je comme je change un peu de personnalité quand je suis sur scène dans le théâtre ou quoi je permets de devenir quelqu'un d'autre c'est ça la magie du théâtre je dirais que je serai peut-être c'est pas pas du tout pour me vanter ou quoi mais je dirais que je serai le génie d'alad je m'éclaterai sur scène mais je te ferai la folie alors en plus si j'ai le pouvoir du génie je te ferai des trucs mais t'imagines même pas le délire quoi même moi je les imagine pas donc pour te dire à quel point c'est l'éclat donc voilà donc dans la vraie vie je serai certainement terence de le copain de la fée clochette et d'un sur scène ou quoi je serai le génie d'alada franchement j'ai joué double facilement de personnalité mais c'est l'éclat c'est ça qui imagine mon disney tu peux prendre pour n'importe qui quand même ça qui est génial alors question suivante alors je sais plus à laquelle on est où je mettrai un compteur au pire une scène qui te fait pleurer à chaque fois alors là peu la fin de la belle et la bête c'est mimi direct que j'ai même pas besoin de réfléchir c'est ça quoi c'est il y en a bien d'autres bien entendu qui m'ont fait chialer entre temps j'en ai découvert voilà le moment des des amas j'aurais dû commencer comment ça s'appelle lorsque réponse est dans sa barque avec flin rider et qu'ils voient voler les ah bon c'est lucioles lumineuses voilà comme elle les prend voilà les lucioles de lumineuses lorsqu'ils sont en train de chanter dans la barque mais j'étais encore avec donc lors ma une copine on est allé voir ce film mais mais punaise mais elle m'a vu chialer devant cette scène mais je je cache pas mais ma sensibilité j'adore disney quoi ce ce passage là la fin aussi m'a fait chialer je la je la dis pas pour ceux qui n'ont pas vu mais allez vous regardez ce disney mais regardez tous les disney allez vous regardez tous fait que moi tentez de décollectionner j'en ai 20 ohlala bambi pas besoin de préciser quel moment est le plus triste un bambi bambi 1 j'ai pas vu le 2 parce qu'ils ont fait une suite mais voilà d'ailleurs c'est ce moment triste dans mon bien qui a pu donner suite à cette suite à bambi 2 donc c'est sur ça qu'est basé le scénario qui est sur le devant quoi j'ai pleuré encore c'est croire j'habite c'est un c'est un crossover mais voilà j'ai failli pleurer quand la chaussure elle a fondu à cause du juge de mort quand roger et jessica ont failli se faire avoir par la trempette aussi devant quoi j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré devant le la presque fin voilà je vais pas encore dévoiler un moment clé de l'histoire de lilo et stitch 2 de quoi j'ai pleuré encore j'ai pleuré le roi lion le roi lion mais tu me le roi lion j'ai pleuré devant récemment alice au pays des merveilles que j'ai acheté son moment un peu seul triste dans la la forêt des pays des merveilles mais j'ai pleuré devant un truc mais le premier franchement qui me fait toujours chialer c'est là la fin de la belle et la bête quoi c'est une conte de fées par excellence qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire je peux pas te retenir si tu pourrais avoir un personnage de disney comme ami ce serait qui alors là encore je peux pas prendre un personnage trop trop important sinon ça c'est un peu ce mais j'ai réfléchi franchement au début j'aurais aimé un truc comme un stitch à moi mais il y a là il aurait fallu que je prenne un une autre expérience 6 2 4 1 2 5 j'en sais rien enfin un truc comme ça un truc qui me ressemble mais là ça aurait été un peu abusé aussi je voulais dire donald pour montrer qu'il y avait derrière ses airs colérés qu'il y avait un petit coeur de canard qui bat une sensibilité mais merveilleuse quoi puis franchement c'est pas un si mauvais personnage que ça mais bon il a 75 ans maintenant voire même 80 je crois on a fêté 75 ans donc c'est les allemands au prix de l'avance je sais pas j'ai vu un des bouquins de poche les aventures de donald il y avait 80 ans peu importe donc du coup j'ai réfléchi je pense que j'aimerais avoir un de ses potes comme le riri enfin le bleu en tout cas moi moi j'ai toujours pensé que riri c'était le bleu si quelqu'un pouvait me donner la version officielle qui est fifi qui est riri parce que bon loulou on sait que c'est toujours le vert mais est-ce que fifi c'est le rouge riri c'est le bleu moi j'aimerais bien parce que fifi pour bleu c'est vous oui bon c'est un peu sexiste d'accord je reconnais mais voilà je je j'aimerais bien riri en tout cas le neveu toujours habillé en bleu de donald et surtout à son âge ado donc quoi qu'en vrac la série où ils sont devenus un pré ado adolescent pense qu'on s'entendrait bien voilà ça serait un personnage à peu près de mon âge on grandit ensemble il n'y aurait pas de souci on ferait n'importe quel truc comme n'importe quel duo de potes enfin voilà moi franchement je ou un personnage comme abu dans la transition à nickel quoi non ouais abu il est sympa mais dans l'instinct il serait capable de me faire des bouffonneries à moi aussi donc et de mauvaises belles donc voilà le neveu toujours habillé en bleu de donald voilà c'est en espérant que ce soit riri voilà si jamais vous avez la réponse dites-la moi dans les commentaires question numéro 9 on approche de la fin quel est le film disney que tu as le plus souvent regardé quand j'étais môme c'était pinocchio et ma mère s'en souvient très bien enfin ma mère même mon père quand je à l'époque c'était les vhs oui bon voilà on est un peu hot school quand le film était fini on avait le rembobinant à côté du magnétoscope je mettais la cassette dedans je la rembobinait je me repassais le film même s'ils venaient de même si je venais de le voir en entier je m'en fous pour moi c'était jimini criquet pinocchio le duo de comic figaro et cléoro quoi son 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 père gépéto sculpteur sur bois avec toutes ses créations c'est magnifique la belle fée bleue quoi le 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 duo stupide un paul à laurel et hardy de grands coquins et généaux mais c'est le le les mais les moments de 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 frayeur la scène de transformation en âne de crapules mais punaise mais tous ceux qui ont vu cette scène savent qu'à quel point elle m'a traumatisé mais pardon quand j'ai que j'étais môme l'arrivée dans la l'île enchantée et puis voir que tu franchement ce film mais il est représentant il est typiquement la représentation des mômes qui une génération qui se laisse aller quoi et qui vont à mentir d'ailleurs bon on va pas se le on va pas se le cacher on veut justement pas se mentir on a tous au moins menti un petit peu donc on est tous un petit peu des pinocchio à la différence que nous notre nez il passerait son temps à allonger à rapetissir enfin on saurait tous avouer la vérité d'une façon ou d'une autre et si on ment c'est toujours pour se sortir de petites situations donc pas de gros mensonges quoi mais voilà pinocchio je même des fois quand c'était un passage en particulier qui me plaisait je rembobiné à un endroit précis je savais exactement où m'arrêter quand je remettais la cassette mais je me bouffe je pouvais me bouffer des après-midi complète de de pinocchio j'adorais ce dessin animé en vhs aussi à l'époque j'avais aladin j'avais j'avais le robin des bras et j'avais les aristochats j'adorerais les aristochats bon déjà les chats paris ensuite les noms roquefort la petite souris d'air au coïncident je ne pense pas berlioz marie toulouse trois petits chatons bien élevés par une duchesse une chatte de grand bourgeois et qui tombe amoureux d'un d'un un peu d'un lascar qu'on achat de gouttières à ottoma au malet la bande de la bande de ce 4 4 tout le monde veut devenir un 4 parce que qu'un chat quand il est 4 de lilo et stitch 2 de quoi j'ai le roi lion le roi lion mais tu me compte le roi lion j'ai pleuré devant récemment alice au pays des merveilles que j'ai acheté son moment un peu seul triste dans la la forêt des pays des merveilles j'ai pleuré devant un tas de trucs mais le premier franchement qui me fait toujours chialer c'est la la fin de la belle et la bête c'est une conte de fait par excellence qu'est ce que tu veux faire je peux pas te retenir si tu pouvais avoir un personnage de disney comme ami ce serait qui là encore je peux pas prendre un personnage trop trop important sinon ça c'est un peu ce mais j'ai réfléchi franchement j'ai au début j'aurais aimé un truc comme un stitch à moi mais y'a là il aurait fallu que je prenne un une autre expérience 6 2 4 1 2 5 j'en sais rien enfin un truc comme ça un truc qui me ressemble mais là ça aurait été ça aurait été un peu abusé aussi je voulais dire donald pour montrer qu'il y avait devant ses derrière ses airs colérés qui avait un petit coeur de canard qui bat une sensibilité mais merveilleuse quoi puis franchement c'est pas un si mauvais personnage que ça mais bon il a 75 ans maintenant voire même 80 je crois là on a fêté 75 ans les allemands au prix de l'avent je sais pas j'ai vu un des bouquins de poche des aventures de donald il y avait 80 ans peu importe donc du coup j'ai réfléchi je pense que j'aimerais avoir un de ses potes comme le riri enfin le bleu en tout cas moi moi j'ai toujours pensé que riri c'était le bleu si quelqu'un pouvait me donner la version officielle à qui est fifi qui est riri parce que bon loulou on sait que c'est toujours le vert mais est-ce que fifi c'est le rouge riri c'est le bleu moi j'aimerais bien parce que fifi pour bleu c'est vous de oui bon c'est un peu sexiste d'accord je reconnais mais voilà je j'aimerais bien riri en tout cas le neveu toujours habillé en bleu de donald et surtout à son âge ado donc quoi qu'en vrac la série où ils sont devenus un pré ado adolescent pense qu'on s'entendrait bien voilà ça sera un personnage à peu près de mon âge on grandir ensemble où il y aurait pas de souci on ferait n'importe quel truc comme n'importe quel duo de potes enfin voilà voilà moi et franchement je ou un personnage comme abu dans la transition radicale quoi non ouais abu il est sympa mais dans l'instant il serait capable de me faire des bouffonneries à moi aussi donc et de mauvaises belles donc voilà le neveu toujours habillé en bleu de donald voilà c'est en espérant que ce soit riri voilà si jamais vous avez la réponse dites la moi dans les commentaires question numéro 9 on approche de la fin quel est le film disney que tu as le plus souvent regardé quand j'étais môme c'était pinocchio et ma mère s'en souvient très bien enfin ma mère même mon père quand je à l'époque c'était les vhs oui bon voilà on est un peu old school quand le film était fini on avait le rembobineur à côté du magnétoscope je mettais la cassette dedans je la rembobiné je me repassais le film même si venait de même si je venais de le voir en entier je m'en fous pour moi c'était c'est jimini criquet pinocchio fait le duo de comic figaro et cléoro quoi son son père gépéto sculpteur sur bois avec toutes ses créations c'est magnifique la belle fée bleue quoi le 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 duo stupide un peu la laurel et lardie de grand coquin et gédéon mais c'est le le les mêmes moments de 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 frayeur la scène de transformation en âne de crapules mais punaise mais tous ceux qui ont vu cette scène savent qu'à quel point elle m'a traumatisé mais pardon quand j'ai que j'étais môme l'arrivée dans la l'île enchantée et puis voir que tu franchement ce film il est il est représentant il est typiquement la représentation des mômes qui notre génération qui se laisse aller quoi et qui vont à à mentir d'ailleurs bon on va pas se le on va pas se le cacher on veut justement pas se mentir on a tous au moins menti un petit peu donc on est tous un petit peu des pinocchio à la différence que nous notre nez il passerait son temps à allonger à rapetissir enfin on saurait tous avouer la vérité d'une façon ou d'une autre et si on ment c'est toujours pour se sortir de petites situations donc pas de gros mensonges quoi mais voilà pinocchio je même des fois quand c'était un passage en particulier qui me plaisait je rembobiné à un endroit précis je savais exactement où m'arrêter quand je remettais la cassette mais je me bouffais je pouvais me bouffer des après-midi complète de de pinocchio j'adorais ce dessin animé quoi je en vhs aussi à l'époque j'avais aladin j'avais j'avais le robin des bras et j'avais les aristochats j'adorerais les aristochats bon déjà les chats paris ensuite les noms roquefort la petite souris d'eau coïncident je pense pas berlioz marie toulouse trois petits chatons bien élevé par une duchesse une chatte de grand bourgeois et qui tombe amoureux d'un d'un un peu dans l'ascar quoi un chat de gouttière à thomas au malet la bande de la bande de ce cat cat tout le monde veut devenir un cat parce que qu'un chat quand il est calme retombe sur ses pattes voilà donc les aristochats et j'avais qui encore en cassette j'avais emprunté cendrillon à un ami puis puis je voyais poca hanta chez d'autres amis j'adore le raton laveur la meiko fin voilà mais que j'ai regardé le plus souvent en tout cas quand j'étais môme c'était pinocchio à l'heure actuelle à mon âge au moment où je fais cette vidéo je peux pas vous dire qu'est ce que j'ai regardé le plus souvent encore une fois je dirais que c'est milo et stitch mais j'ai j'ai dévoré aussi chicken little que je que je trouve aussi qui fait référence à calimero savez le petit poussin noir que que d'ailleurs les réalisateurs ne connaissent pas c'est une petite anecdote dont tout le monde lorsqu'on a vu le film on pensait qu'ils s'étaient inspirés de lui mais rien à voir ils ne connaissent absolument pas calimero voilà parenthèse fermée et et la fée clochette je la découvre en ce moment j'apprends à la connaître et puis laurie en vf quoi mais vous mais vous pouvez pas ne pas apprécier cette vf quoi c'est un personnage qui m'y colle bien quoi elle même croit en fait elle en est une forcément non franchement j'adore ça elle a réussi à se prendre ce personnage attachant quoi c'est un ça a permis de créer plusieurs spin-off de ce père du monde de peter pan quoi peter pan par contre que bien qu'il est un personnage que je n'aime pas beaucoup je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prendre ce personnage au sérieux s'agit quand même d'une sorte d'ado immature qui ne veut pas grandir et qui enlève des enfants pour l'emmener prendre des risques dans une île certes fantastique mais prendre des risques et vivre des aventures périlleuses entre soit les indiens soit les pirates alors c'est paradoxal quand on sait que moi j'aimerais bien vivre dans un monde de tout nous enfin que j'aimerais bien vivre d'expérience pouvoir aller revenir comme bon me semble mais mais là je sais pas c'est pas pareil et puis par exemple les enfants perdus personne s'est jamais interrogé je veux dire pourquoi ils sont perdus est ce que c'est peter point il n'a pas voulu les ramener chez eux pour pourquoi ils portent déjà des vêtements de d'animaux ils ont grandi comme ça pourquoi si des enfants il a préféré les garder pour lui enfin je sais pas bon bref c'est pas grave mais voilà bon pinocchio j'ai passé énormément de temps j'ai adoré et je continuerai de de le dévorer à des yeux voilà c'est c'est mon disney que quand j'étais enfant et à l'heure actuelle même si il ya plus en plus de films avec de plus en plus de personnages attachants bon je pense pas que je mes préférences changeront d'ici à ce que je fasse peut-être une vidéo et qu'il y ait beaucoup de films disney qui sortent voilà je resterai sur mes grands classiques on dira mais je je resterai sur pinocchio qui m'a marqué pendant pour mon enfance et bambi j'avais oublié bambi aussi mais surtout pour le personnage de pompon j'adore c'est là donc quel film à la et donc dernière question ta chanson disney préférée et là croyez moi c'est pas une question que je déteste mais comment vous voulez répondre qu'une seule chanson à cette question comment bien entendu grand classique genre akuna matata mais quelle phrase magnifique isolé pour le bug bon je couperai ça au montage donc quelle est ma chanson préférée bah franchement il y en a tellement quand tu veux en choisir qu'une seule ben voilà je dirais hercule de zéro en héros cette chanson elle te elle te motive elle a le potentiel de voilà de rendre plus dynamique de te mettre du peps dans la journée tu peux la mettre sur n'importe quoi c'est super héroïque et voilà il y en a beaucoup je veux dire tout le monde veut devenir un 4 pour tous ensemble quand c'est en commun à kuna matata je voudrais déjà être roi et toutes les chansons des héroïnes disney que je trouve émouvante qu'elle soit princesse ou pas parce que jane ce n'est pas une princesse pokantas non plus bon vous aurez compris voilà toutes les chansons des héroïnes princesses émouvantes touchante franchement je les adore toutes sans exception voilà et ben c'est ainsi que s'achève ce disney tag en ma compagnie j'espère que ça vous aura plu si vous aimez disney avant tout ben c'est le premier point commun n'hésitez pas à aimer la vidéo à me le faire savoir dans les commentaires faites moi partager vos goûts aussi c'est intergénérationnel disney c'est universel on est là pour ça on se prend pas la tête on on s'amuse voilà donc si jamais vous partagez les mêmes goûts éventuellement que moi ben faites le moi savoir aussi et si vous voulez vous tenir au compte de toutes mes autres vidéos disney ou même les autres en tout cas et ben vous pouvez rejoindre ma page facebook où je mets toutes les actualités et abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes cap et on se quitte en musique dans la famille de l'olympe je choisis hercule le fils de zeus il a non seulement une force herculéenne mais il a aussi l'étoffe d'un héros hercule est en fâcheuse posture lâché par adès le dieu des enfers un énorme dragon aux dents à serrer se jette sur notre héros et l'engloutir grâce à sa force et son épée hercule lui tranche la tête et s'échappe de ses entrailles dégoulinant mais sain et saut hélas il n'est pas au bout de ses peines car le monstre a maintenant trois têtes et se lance à ses trousses hercule se bat héroïquement provoque l'éboulement d'une montagne mais il tombe entre ses griffes adès croit sa victoire acquise mais notre demi-dieu se relève vivant sous un tonnerre d'applaudissements le peuple tout entier célèbre ce frère c'est géant vertu dans le vent allez grâce au grâce on chante qu'il est le plus grand c'est un pro la peau d'audition un monstre sacré qui met tous les monstres chaos il n'était pas seul zéro zéro il tire le banco c'est un héros il est normal qui ne disait mot c'est un zéro héros il a changé le front c'est un roi héros illico c'est un héros de la roue c'est un héros c'est un héros